Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Eric Clapton, le grand Eric, le dieu, voilà mon dieu à moi. Donc, 5 plans pour montrer son utilisation de la pentatonique avec ses fameux bands, des slides, des petites notes fort sympathiques. Donc on va partir sur la gamme de Ré mineur. Donc, la gamme de Ré mineur. Et on va faire 5 plans, le premier et non des moindres qui fait de suite reconnaître l'artiste là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un petit barré à un dixième case. Ensuite, on a bandé à un treizième. Un band progressif. On ne fait pas. Non, c'est un petit progressif. Donc, on redescend ensuite un dix. Treize ainsi. Avec un petit légato. En gardant sous barré. Pour revenir à douze à un corde de sol et revenir à un dix ainsi. Ensuite, deuxième mesure. On passe à une douzième case en corde de sol. On bande et on redescend. Dixième case. Douzième en Ré. Douzième en Sol. Douzième en Ré. Petit band en Sol. Pour revenir à un Ré. Et ça, c'est vraiment typique de claque-pomme. Et toujours, ne pas oublier ce vibratore. Donc, si je devrais faire un T. Ça, c'est le premier plan. Ensuite, on va passer sur une autre position. Alors là, on va commencer à attaquer les bandes d'un ton et demi. Pour commencer, première mesure. Petit slide. De la douze vers la quatorze. Treize. Quinze. Petit band. On répète le quinze. Le treize. Le treize. Et là, on va bander la dix-septième case d'un ton et demi. Donc, pour atteindre cette note ici. On n'hésite pas à faire un léger vibrato. Et après, on redescend tranquillement. Pour finir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Dix-sept, quinze, treize, quinze, treize. Petit vibrato sur le quatorze. Ensuite, un Rake. Pour arriver ici à la treizeième case. Un band, la. Et finir en quatorze. Donc, ça fait... C'est pas évident de faire ça. Donc, si j'aurais fait le plein entier... Parfois, ça ne sonne pas. Ça, c'est le deuxième plan. Troisième plan. Hop, on reste sur une autre position. Là, on va travailler les hammer, pull-off et les gâteaux. Donc, quinze, douze... Quinze, dix-seize-huit. Ensuite, quinze, dix-seize-t. Pour revenir en... Dix-seize-t et quinze. Ensuite, 18, quinze, dix-seize-t. Et là, on va faire un bend. Mais un bend progressif, encore une fois. C'est comme si on n'arrive pas à atteindre une note et qu'on se rattrape sur la note d'avant. Et ça, c'est un plan qui est fort sympathique aussi enchaîné. Si vous enchaînez deux... Et toujours ce petit vibratoire. Ensuite, le plan qui suit, c'est la suite de ce plan-là. On a fait quoi ? Des bend double stops, mais juste ça. Donc, on a une quinzième case. Et une dix-seizième au-dessus. Première mesure. Deuxième mesure, on refait trois. En laissant sonner. Après... Donc là, on va faire quinze, dix, dix, dix-seize-t. En faisant redescendre le bend. Pour revenir en quinze. Et là, on va faire le bend de la mort de deux tombes. C'est bien qu'on atteint cette note-là. Ok ? Donc ça fait... Donc ça fait... Donc, il montre progressivement, il redescend d'un coup. Donc si je fais le plan entier, parce que c'est vrai qu'au ralenti, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et toujours un petit vibrato, là, on est dans du clapton. C'est pas évident de le tirer, celui-là. C'est tout là. Bon, je suis un disque 46, donc ça va, mais c'est vrai que sur une télécaster, avec le diapason, ça tue. Et pour finir, un plan que Clapton fait tout le temps dans ses impros, quasiment tout le temps. C'est vraiment ouf. Il trouve toujours un moyen de le placer, celui-là, c'est le fameux... Donc là, c'est quoi ? On part sur deux cordes en même temps. Ici, notamment, on a un 12 et un 13. Et on va... Un, deux... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... On peut aller sept ou huit. Et ça, c'est vrai que c'est sans plein... C'est pas évident à faire sonner, parce que là, je vais incliner un petit peu mon migrator pour choper les deux cordes sans être trop freiné. Et je vais vraiment pas... J'hésite pas à mettre mon annulaire sur la corde de Mi aiguë pour éviter de la faire sonner. Donc, c'est un plan qui est... Enfin, c'est Clapton, quoi. Et si on refait les quatre... Cinq, pardon. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce style que je kiffe chez Clapton. Il a ce touché qui est légendaire, alors qu'il n'est pas si compliqué au niveau du débit de note. Attention, je dis pas qu'au jeu du Clapton, c'est facile. Mais faire sonner comme Clapton, ça, c'est une prouesse. J'arrive pas encore. Je pense pas. Déjà, j'ai pas son talent, j'ai pas son expérience, j'ai pas son matos. Mais je m'amuse quand même à repiquer ces plans qui sont en runtime. Voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces plans à Clapton. Sa façon de voir la pentatonique et de l'appréhender, de l'aborder et de la faire sonner surtout. Parce que, qu'on aime ou pas, Clapton, ça sera toujours Clapton. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'aime pas fou. Allez, ciao.